Les défis climatiques se font de plus en plus nombreux, la population mondiale ne cesse de croître ses besoins aussi, tandis que les ressources naturelles de la planète s'amenuisent. Parmi ses besoins, l'énergie, des énergies fossiles aux énergies renouvelables et durables, nombreuses sont les solutions envisagées pour optimiser les ressources. Ainsi, à l'occasion de la journée mondiale de l'énergie le 22 octobre, nous recevons, ou plutôt il nous reçoit, M. Claude Coutois, président de la Commission Énergie Environnement à la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire. M. Coutois, merci de nous recevoir. Merci aussi de l'entretien que nous allons avoir. J'espère qu'on pourra d'abord parler de ce que nous faisons au niveau de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire et surtout ce que le secteur privé fait. Voilà. C'est surtout ça, le secteur privé, dans les actions qu'il mène pour accompagner le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire, dans des perspectives très importantes parce que, comme vous le savez, l'énergie est source de vie. Il n'y a pas d'énergie, il n'y aura pas de vie. Et aujourd'hui, les problématiques que vous voyez par rapport aux changements climatiques qui se posent, posent un certain nombre de problèmes qu'il convient, où il faut trouver vraiment des solutions pour pouvoir régler ces problématiques. D'abord, le premier élément, c'est que les produits fossiles tendent à disparaître. Dans quelques années, il n'y aura plus suffisamment de pétrole, pour pouvoir maintenir le développement de l'économie mondiale. Donc là aussi, il y a une problématique. Sans oublier que ces énergies fossiles produisent des gaz, qu'on appelle des gaz à effet de serre, très importants, sur lesquels aussi il faut pouvoir travailler pour essayer de les diminuer. Quand je prends par exemple le charbon, par exemple, c'est une énergie assez importante qui produit énormément de gaz à effet de serre, sur lesquels de CO2, de NOx, etc. Même le pétrole aussi produit par exemple du méthane, les bœufs produisent aussi du méthane. Donc c'est autant d'énergie sur lesquelles il faut pouvoir... Et si nous ne diminuons pas ces gaz, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les températures vont augmenter. Et si les températures augmentent, qu'est-ce qui va se passer ? Par exemple, les glaces qui se trouvent au Gwéland ou dans l'Arctique vont fondre, le niveau de la mer va augmenter et puis bien sûr, il y a un certain nombre de pays, surtout les pays insulaires, qui vont totalement disparaître. On y reviendra au cours de l'émission. Mais tout d'abord, on entend de plus en plus parler d'énergie renouvelable. De quoi s'agit-il exactement ? Bon, le terme même énergie renouvelable, dans son terme, c'est une énergie qui se renouvelle. Voilà, c'est une énergie qui se renouvelle. Si vous prenez par exemple du pétrole, etc., ou du charbon, ça ne se renouvelle plus puisqu'il y a une certaine quantité de pétrole ou de charbon dans le monde et lorsque vous les utilisez, ça s'épuise et puis c'est terminé. Alors qu'une énergie renouvelable, elle est plus ou moins cyclique. C'est pour ça qu'on considère que nous avons une ressource très importante qui est le soleil et cette énergie très importante sur le soleil peut nous permettre d'avoir des cycles d'utilisation beaucoup plus longs que peuvent avoir par exemple les énergies fossiles qui, elles, disparaissent. À propos de l'énergie renouvelable, les chiffres visés sont de 45% de production. Mais pour l'heure, en Côte d'Ivoire, l'énergie hydroélectrique et la biomasse sont les seules énergies renouvelables dans notre parc énergétique, si je puis dire. Quelles autres options sont envisagées ? Je vais apporter quand même une précision. L'objectif de la Côte d'Ivoire, c'est d'atteindre 45% du mix énergétique d'ici 2030. D'ici 2030, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas à 45%. Et dans le cadre de cette stratégie pour atteindre ces 45%, il y a un certain nombre de sources d'énergie qui sont en cours de développement. D'abord, nous avons un parc hydraulique très important. Donc, il y a une énergie abondante qui est l'hydraulique, qui est elle aussi considérée comme énergie renouvelable. Et il y a énormément de sites qui peuvent être développés en Côte d'Ivoire, qui peuvent permettre de soutenir cela. Il y a ce qu'on appelle la biomasse. Il y a un certain nombre. Les projets réellement de biomasse qui existent sont en train d'être mis en œuvre actuellement. Actuellement, il y a un certain nombre de centrales qui sont en train d'être mis en œuvre. Il y a un certain nombre de centrales qui sont prévues en matière de biomasse. Mais pour la biomasse en termes d'énergie, pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire est un pays agricole. Il y a énormément de déchets agricoles qui ne sont pas valorisés, qui sont dans les plantations sur lesquelles, etc. C'est une ressource rare sur laquelle on doit pouvoir s'appuyer pour pouvoir produire, par exemple, de l'énergie ou pour produire des produits dérivés liés à l'énergie, type le biogaz ou la biomasse, etc. Il y a aussi dans ça l'énergie solaire. L'énergie solaire aussi, il y a des possibilités. Il y a un certain nombre de projets en Côte d'Ivoire qui sont en train de se développer dans l'énergie solaire. Et d'ici la fin de l'année, cette année, on va voir déjà les premières centrales qui vont apparaître dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi l'énergie éolienne, le vent, qui peut être aussi utilisé comme une énergie durable, etc. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore de véritable projet, mais il y a des intentions de certains privés qui sont prêts à investir dans ce domaine-là pour pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Et puis, la Côte d'Ivoire a besoin d'énergie. L'énergie, si nous voulons être un pays industriel, on ne peut pas être industriel sans énergie. Ce n'est pas possible. Simplement, il faut avoir une énergie abonnante, une énergie bon marché, qui permet aux entreprises d'avoir des coûts de facteurs supportables et surtout concurrentiels par rapport au marché qui est en train de s'ouvrir en Afrique. On parle de plus en plus de gaz à effet de serre. Monsieur Coutois, c'est quoi ce gaz ? Ce gaz à effet de serre, c'est comme vous avez un bouclier que vous mettez autour d'une marmite, par exemple. Et lorsque le soleil tape, il y a un réchauffement qui se... Quand vous êtes dans votre voiture et que vous fermez les vitres et que vous êtes en plein soleil et que vous rentrez dans la voiture, vous rendez-vous compte que vous avez fait un four. Oui. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pour ça qu'au niveau international, au niveau des COP qui ont été développés, surtout au niveau de la COP de Paris, on a demandé aux pays de prendre des engagements pour réduire vraiment leurs gaz à effet de serre. En réduisant les gaz à effet de serre, on s'assure que les températures moyennes au niveau du monde ne vont pas évoluer dans des proportions qui vont nécessiter vraiment la fonte des neiges sur l'Himalaya, sur le niveau du Goéland, etc. L'élévation du niveau des mers, les inondations qui peuvent se passer, et puis tous les changements climatiques que l'on voit apparaître avec aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, souvent nous avons des inondations qui sont devenues pratiquement cycliques par rapport aux éléments. Donc chaque pays, dans le cas des COP, ont été incités à mener des actions de manière à ce que, collectivement, on puisse vraiment lutter contre tout ce qui concerne le changement climatique tel qu'il se produit et qui peut avoir vraiment des effets sur notre existence dans les prochaines années. La Côte d'Ivoire, justement, s'est engagée à réduire son émission de gaz à effet de serre de 30,41%. D'ici 2030. D'ici 2030. D'ici 2030. D'ici 2030. Où en sommes-nous ? Voilà. Disons qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne les textes législatifs, etc., ont été pris. Dernièrement, je crois, il y a deux semaines, le code de l'environnement a été adopté au niveau du gouvernement. Et donc, le texte va aller à l'Assemblée nationale et au Sénat et puis, bon, il va être promulgué. C'est une avancée importante. Il y a deux textes. Il y a le texte sur le code de l'environnement qui va être passé. Et il y a un autre texte de loi, le code sur le changement climatique. La mise en œuvre de ces éléments sont des instruments importants pour promouvoir, disons, le développement. Maintenant, par rapport à ça, il y a des actions de terrain qui sont menées à la fois par l'ensemble des ministères, dont le ministère de l'Environnement, le ministère des Eaux et Forêts. Par exemple, dans le PND, il est prévu de reboiser, par exemple, la Côte d'Ivoire, de planter un million d'hectares de forêts pour pouvoir le faire. Donc, il y a vraiment un programme ambitieux. Et lors de la COP15 qui a eu lieu à Butchamps ici, il y a un programme qu'on a appelé l'Illégacy Programme, sur lequel des engagements ont été pris, des ressources ont été mobilisées pour permettre de réaliser ce qu'on appelle un peu cette transition énergétique et puis cette transition même de lutte contre la désertification, lutte contre l'amélioration de la biodiversité. Autant d'éléments qui vont permettre vraiment à la Côte d'Ivoire d'être, disons, une économie dynamique, mais prête à préserver, disons, l'environnement. Alors, M. Coutois, très rapidement, dernière question. Sur quels acquis s'appuie la transition énergétique en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'il reste encore à faire ? Il reste, bon, je dirais que beaucoup a été fait, mais il reste encore beaucoup à faire. Parce que si nous voulons réellement accompagner, disons, cette transition énergétique, d'abord, il faut pouvoir apporter, disons, des appuis aux entreprises qui sont dans le secteur en termes d'incitation à effectuer, disons, les transitions énergétiques. Il faut pouvoir avoir accès aussi aux technologies de vente, parce que dans ce domaine-là, les technologies évoluent très, très vite. Il faut pouvoir avoir accès. Et puis, l'élément important sur lequel, d'ailleurs, nous sommes d'accord avec le gouvernement, c'est qu'il faut qu'on puisse mobiliser des ressources financières à bon marché, c'est-à-dire avec des taux d'intérêt faibles, mais longues. Voilà. Voilà. Ce sont ce qu'on appelle la finance climatique ou la finance verte qui, elle, doit être utilisée de manière beaucoup plus importante, surtout dans nos pays en voie de développement, dont la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on arrive à mobiliser suffisamment de ressources pour pouvoir accompagner cette transition et surtout l'accélérer. L'accélérer de manière à avoir une économie verte, prospère et puis, bien entendu, au bénéfice des populations, car ils auront aussi à faire des efforts en matière de rationalisation de l'énergie, d'utilisation de l'énergie à la fois dans les maisons, dans les bâtiments, mais aussi au niveau industriel, le secteur privé doit apporter sa part. Et le secteur privé est prêt pour cela. Le secteur privé est prêt pour cela. Un secteur privé qui est donc prêt à participer à l'établissement d'une économie verte et prospère. Voici qui vient terminer cette interview. Monsieur Coutois, merci de nous avoir reçus et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro de C'est-à-dire. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501